Le 26 septembre 2019, vers midi, les médias français apprennent la mort de l'ancien président Jacques Chirac. Mais saviez-vous que ce décès cache en réalité un des plus gros scandales journalistiques de ces dernières années ? Les télés vont parler de Chirac, les radios aussi, on va inviter ses amis, on va parler de qui il était, de ce qu'il a fait pour la France, de ce qu'il a fait en étant Premier ministre, en étant maire de Paris. Sauf que le 26 septembre, vers 2h du matin, un entrepôt a pris feu dans la ville de Rouen. Les habitants se sont réveillés avec un énorme panache de fumée à leurs fenêtres et une odeur nauséabonde. Des écoles ont dû être fermées, des activités agricoles ont dû être interdites, et l'air était difficilement respirable pour les habitants. Et assez logiquement, ces habitants voulaient savoir ce qui était en train de se passer, s'ils étaient en fait en danger. Et c'est là que ça commence vraiment à devenir scandaleux. Arrêt sur image, qui est un média indépendant, a comptabilisé le temps d'antenne de l'incendie comparé à celui de la mort de Chirac. Ils ont fait ça sur BFMTV, une chaîne d'information en continu, et le résultat est absolument effarant. Dans les 24 heures qui ont suivi la mort de l'ex-président, 23 heures ont été consacrées à Chirac, contre 53 minutes pour un incendie qui menaçait directement, et à ce moment-là, des milliers de gens. On ne sait pas encore vraiment les conséquences de l'incendie sur la santé, sur les sols, sur l'environnement. Il semblerait qu'il y ait eu plus de peur que de mal, mais encore une fois, c'est pas certain. Ce qui est certain, par contre, c'est que pendant des jours, les habitants de Rouen ont vécu dans la peur, ont cherché des infos sur Internet et sur les réseaux sociaux, parce que les médias traditionnels s'en contrefichaient totalement de cet incendie. Ils s'en fichaient de ce qui se passait, et ils ont trahi leur devoir d'information. Le 26 septembre 2019, Jacques Chirac est mort, mais c'est pas le seul, parce que la confiance des Rouennais en les médias traditionnels est certainement morte avec lui.